Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une nouvelle idée de vacances et de séjour en famille. Aujourd'hui on parle du Futuroscope. Donc je fais la suite de mon séjour. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, je vous mettrai les liens en bas parce qu'il y a déjà deux vidéos sur ma chaîne. Une où je vous parle du Puy-du-Fou et du Center Park au Baudin parce qu'on a fait un petit circuit. On est parti du lundi au vendredi à Center Park et en fait on a fait le vendredi et le samedi au Parc du Puy-du-Fou. Et on a fait le dimanche, le lundi au Futuroscope parce que tout était à peu près dans la même zone ou pas très très loin. Donc on a profité pour faire ces petites destinations qui nous plaisaient. Voilà pour la petite parenthèse. Donc vous l'aurez compris on est parti au Futuroscope. Futuroscope c'est au Chasseneuil du Poitou. Je ne sais pas si je le prononce bien. On est donc parti le dimanche 27 et le lundi 28 juin 2020. Et on a réservé mi-janvier, début février. Donc à peu près un tout petit peu moins de 6 mois à l'avance. Je ne pense pas qu'il y ait de soucis. Il ne faut pas forcément réserver plus tôt. Je ne pense pas. Encore une fois je suis partie hors vacances scolaires. Donc peut-être que ça varie si vous allez en plein été. Au niveau du transport, donc on est à 1h48 du Puy-du-Fou. Donc nous on a fait 1h48 de route entre notre Airbnb et notre parc. Et de chez nous, donc pour rentrer chez nous, on avait 6h30 de route. Voilà. C'est entre 2h30. Je trouve que c'est long. Mais vous pouvez faire tellement plus de route. Et en même temps, tu t'es dit, bon c'est pas à côté. Je ne vais pas y aller pour le week-end. Je vais y aller pour un peu plus longtemps. Voilà. Moi c'est ce que je me dis pour ces trucs d'horreur. Mais bon. Au niveau du prix. Donc moi je vais vous donner les prix que j'ai payés en sachant que c'est un prix que j'ai eu en passant par mon CE. J'ai réservé un séjour en fait avec l'hôtel du parc et les entrées directement, tout compris un pack. Donc voilà. Ce ne sera peut-être pas les prix que vous retrouverez. Mais je pense qu'au niveau du prix, vous ne trouverez pas non plus beaucoup plus cher. Après ça dépend des périodes. Mais voilà. Donc nous on est parti pour deux adultes et deux enfants. Pour deux jours et deux nuits. On a pris deux nuits ou trois nuits ? Deux nuits. On est arrivé jour dimanche et lundi. Oui on a pris deux nuits. Voilà. Pour deux jours et deux nuits. Donc avec les entrées et l'hôtel, on était à 369 euros. Voilà. Ce qui reste correct. Ce n'est pas d'autres. Et ce que j'ai pensé au final, et si vous avez vu la vidéo d'hier, vous voyez que c'est plus cher que le Puy du Fou. En sachant que moi je suis passée par Airbnb. Donc je pense que si vous prenez l'hôtel du parc, ça se vaut peut-être le Puy du Fou, c'est un peu plus cher. Mais la différence n'est pas énorme. Et vous allez voir qu'au niveau vécu de vacances, ce n'est pas la même chose du tout. Après les conditions ne s'y prêtez pas, vous allez le voir un petit peu après. Donc justement, on va parler de notre expérience. Donc d'abord, il n'y avait personne dans le parc. Mais quand je vous dis personne, très peu de monde. On avait du mal à croiser des gens dans le parc. À la limite c'était un parc abandonné. C'était assez rigolo. Donc ça c'est appréciable pour le coup. Il n'y avait pas d'attente. Voilà. Nulle part. Il y avait une application pour réserver les attractions principales. Donc je crois qu'il y en avait cinq. Où il y avait le plus de monde normalement. Là forcément, il n'y avait pas trop de monde. Mais du coup, il fallait quand même réserver. À cause des conditions sanitaires. Donc ça c'était top. La réservation fonctionnait bien. C'était très fluide. On pouvait réserver je crois deux à l'avance. Enfin voilà. Nous ça a été très simple de le comprendre, de s'organiser. On a beaucoup apprécié. Au niveau de l'hôtel, on a un peu mitigé. Je vous en parlerai un petit peu plus après dans les points négatifs. Parce qu'on n'a pas trop kiffé l'hôtel. Voilà. On est parti. On était à l'hôtel du Futuroscope à du parc. Celui qui est juste à côté du parc. Et voilà. Alors au niveau de notre expérience, le souci qu'on a, c'est qu'on n'a pas profité pleinement du parc à cause des conditions sanitaires. On n'avait pas de lunettes 3D ou 4D ou tous les trucs d'effet spéciaux. En fait avec les lunettes, on ne les avait pas. Donc ça clairement, pour moi, ça a perdu énormément au niveau des attractions. Il y en a plein qu'on n'a pas savouré. On ne s'est pas régalé. Parce qu'on n'avait pas ça quoi. Alors les enfants, eux, ont adoré. Clairement. Les enfants étaient très contents qu'il y ait des lunettes ou pas. Parce que je pense qu'ils ne connaissent pas forcément trop. Même s'ils ont déjà fait des attractions avec des lunettes. Ils se passent en fait. Ils ne savent pas que c'est mieux avec des lunettes. Donc du coup, ils sont contents. Nous, on sait que normalement, ce n'est pas le même truc. Et du coup, on a cette différence là. Donc ça, ça a été très dommage. Parce qu'il y a des attractions qui étaient très bien. Je pense que les enfants adoraient genre le lapin crétain et tout. Et moi, je ne me suis pas régalé à 300%. Voilà. Autre chose qui a fait qu'on n'a pas pu profiter pleinement. On n'a pas eu de chance. Mais la nouvelle attraction, qui est la montagne russe. C'est la seule montagne russe du parc. Qui est nouvelle. A été un problème technique. Elle est en réparation. Les deux jours où on a été en séjour. Oui, oui. Les deux jours non-stop. Donc on n'a pas pu le faire. Ça a été une grande déception pour Kayla. Pour nous aussi. Mais particulièrement pour ma fille qui adore les managés de sensations. On retournait tout le temps pour essayer de voir s'il n'avait pas réouvert et tout. À un moment donné, on a même eu une fausse joie. À un moment donné, ils ont dit oui, c'est bon et tout. On y est allé. On fait la queue. Et en fait, ils ont fait tourner deux tours. Et puis le truc, de nouveau, il ne marchait plus. On n'a pas eu le temps d'y aller. Donc ça a été très, 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 très compliqué pour la puce. Donc voilà. Ça a été un peu le côté négatif. Après, on a quand même bien profité. Comme je vous l'ai dit, eux, les enfants, ils ont adoré vraiment les attractions. Ils ont tout kiffé. Ils étaient très contents. On leur dit d'y retourner, ils y retournent demain. Moi et le chéri, on n'était plus mitigé. Bon, pour toutes les raisons que je viens de vous évoquer. Mais voilà. Alors, c'était très bien. Il n'y avait personne. Mais voilà. Clairement, le manque de lunettes pour moi, ça a été le gros point noir. Alors l'attraction fermée aussi plus parce que ça a déçu ma fille. Mais les lunettes, clairement. Après, je comprends qu'au niveau sanitaire, on ne fait pas comme on veut, que c'est compliqué, etc. Mais clairement, moi, il y avait tellement de... Enfin, voilà. Ça a tellement... Pour moi, ça a tellement perdu dans les attractions. Les attractions ont tellement perdu d'intérêt la plupart. Comme il n'y avait pas ça, j'avais Arthur et les Minimo. Et j'avais qu'une hâte, c'est de la faire cette attraction. Et clairement, sans lunettes, c'est pas ouf, quoi. C'est sympa, mais c'est pas ouf. Donc voilà, vous l'aurez compris. Moi, le bilan est un peu plus mitigé. Le gros plus, par contre, c'est les spectacles. Vous avez des spectacles de magie. Un spectacle avec le cube qui sont dans des salles, qui sont très sympas. Et vous avez le spectacle nocturne. Alors, le spectacle nocturne, il est là. Il est magnifique. Pour le coup, comme j'avais vu plein de spectacles au Puy du Fou, je pense que je vais commencer à comprendre un petit peu le spectacle et à prendre plaisir. Et clairement, au niveau du spectacle, là, ils sont au niveau du Puy du Fou. Ils n'ont aucun de spectacle, mais c'est pas le concept du parc en même temps. Mais le spectacle, il est vraiment magnifique. On a regardé les deux soirs. On en a pris plein les yeux. On avait froid parce qu'il faisait un peu froid le soir quand même. Mais on s'est régalé. Les petits ont kiffé vraiment. C'était très, très beau. Et je ne m'attendais pas à ça. C'était une bonne surprise encore une fois. Après, un autre point qu'on a beaucoup aimé, nous, en tant qu'adultes, c'est le décor. Tout ce qui est visuel, pareil, vous verrez des photos sur Instagram encore une fois. Ils ont des trucs très, très modernes, très jolis. Moi, j'aime beaucoup. En photo, je trouve que ça rend très bien. C'est sûr que ça change. Au niveau du cadre, ce n'est pas du tout la même chose. Mais c'est très beau. C'est très propre. Les personnels sont hyper gentils. Donc, voilà. On a apprécié se promener dans un joli parc où il y avait plein de choses quand même à faire. Donc, vous l'aurez compris, le bilan est un peu mitigé pour nous. Il y a une attraction qu'on a faite que j'ai trouvée un peu vieillotte. Je crois que c'est la Vienne Dynamique, un truc comme ça. C'est des fauteuils qui bougent. Donc, en soi, l'attraction est sympa. Mais le film, en fait, on vous passe un film pendant que ces fauteuils sont en action. Et le film, il date de je ne sais pas quelle année. Donc, voilà. Vous me direz, si vous l'avez vu, vous me direz ce que vous en avez pensé. Je suis peut-être la seule à m'être dit ça. Mais je me suis dit, le truc, il date de la création du parc, je crois. Bon, bref. Voilà. C'était la petite parenthèse. Je vais vous parler un petit peu des restaurants qu'on a testés. Parce que, du coup, on a testé les restaurants comme il faut. Et là aussi, on a une surprise. Donc, on a testé deux, dont un plusieurs fois. On a testé les tables d'Arthur parce que je voulais regarder un petit peu. Au niveau du décor, ce n'est pas ouf. Clairement, c'est sympa. Mais, clairement, il n'y a pas beaucoup de décorations non plus. C'est à côté de l'attraction de Minimoise. Vous avez une art de jeu sur le thème de Minimoise qui est très belle. Vous verrez des petites photos sur Insta. Et c'est un buffet. Alors, le problème, c'est qu'avec ces conditions sanitaires, ce n'est pas un buffet classique. Donc, en fait, il fallait demander à chaque fois. Bon, mais je veux ça. Et il voulait ramener. Les personnes étaient très gentilles. Il n'y avait aucun souci. On ne se sentait pas du tout gêné. Mais, clairement, pour moi, ça enlève un peu le concept de buffet. La petite, elle a surkiffé. Elle, c'est son restaurant préféré parce qu'elle pouvait demander tant qu'elle voulait des trucs. Elle était trop contente. Mais, voilà, nous, c'était moyen. Ce n'est pas forcément le restaurant. On le refera pour faire plaisir à la petite si on y retourne un jour. Mais, ce n'était pas ouf. C'était... ça passe. Par contre, on a fait un autre restaurant qui avait ouvert récemment qui s'appelle l'Atelier des Saveurs. Et alors, celui-là, je voulais vous en parler parce que, du coup, il va me permettre d'enchaîner avec la prochaine catégorie. Nos coups de cœur. Donc, dans nos coups de cœur, vous l'aurez compris, il y a ce restaurant-là qui est l'Atelier des Saveurs. Où on a fait tous nos autres repas après. Parce que, clairement, il était au-dessus des autres restaurants pour moi. C'était bon. C'était... ça a changé. C'était des vrais plats. Genre, le chéri, il a pris de la dorade avec du risotto. Je ne sais plus quoi. Légumes, on s'espère, je crois. C'était une tuerie. Les enfants, il y avait des pizzas. Mais, des bonnes pizzas. Des vraies pizzas. Il y avait des desserts. Enfin, tout était bon. Tout ce qu'on a pris, c'était très bon. Moi, j'ai pris pizza aussi chez eux. Ils avaient du choix, mais ils n'en avaient pas trop. Ça ne faisait pas carte... Genre, carte de McDo où tu avais mis un truc. Tu avais quand même du choix. Mais, c'était surtout très bon. On s'est régalé. Tout ce qu'on a pris, c'est vraiment bon. Donc, si jamais vous y allez, n'hésitez pas à aller manger là-bas. Au niveau du prix, ça reste correct. C'est peut-être un peu plus cher qu'un menu dans un genre de fast-food. Mais, clairement, ça le vaut. On s'est régalé. Le décor était très joli aussi. Il y avait plein d'accessoires, de films. Enfin, plein de choses thématisées. On a adoré. Donc, gros coup de cœur pour ce restaurant. Et, franchement, un gros bravo parc. Parce que le resto, avoir un bon resto comme ça dans le parc, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas toujours facile. Au niveau des coups de cœur. Donc, il y a quand même des choses qu'on a aimées, malgré tout. Moi, j'ai particulièrement aimé Danse avec les Robots. Donc, c'est un truc un peu à sensation. Donc, vous avez plusieurs niveaux. Vous choisissez les niveaux. La petite qui a 9 ans avait possibilité que d'avoir le niveau 1. Donc, c'était tranquille. Enfin, ça bougeait, mais c'était supportable. Et après, avec le chéri, on a fait le niveau max. C'est sûr que j'allais mourir là. Parce que le truc vous en voit. Mais, c'était rigolo. C'était très sympa. Par contre, ça donne un peu la tête qui tourne. Mon coup de cœur principal, c'est le spectacle de fin qui est juste magnifique. Un autre truc qui est très sympa, par contre, dont je ne vous ai pas parlé, c'est Futura Police. C'est une aire de jeu. J'allais dire petite, mais elle n'est pas très petite. En fait, quand même, il y a de l'espace. Où vous avez plein de coins, en fait, pour les enfants. Pareil, je vous inviterai à regarder le vlog où je vous montrerai tout ça en vidéo. Mais, vous avez un coin, je ne sais pas, avec tout ce qui est chantier. Comme une aire de jeu avec des trucs de chantier. Où les enfants peuvent jouer avec des cailloux. Vous avez un côté où c'est les pompiers. Où il y a un manège, en fait, avec des camions de pompiers. Et on jouait, on avait fait un genre de jeu. Il fallait, on avait chacun un camion. Il fallait qu'on aille le plus vite éteindre le feu. Et, enfin, voilà. Et vous avez plein de stands comme ça. Un endroit où vous avez des petites voitures. Qui font un petit circuit. Enfin, voilà. C'est vraiment très, très sympa pour les enfants. Vous avez plein de différents stands thématisés. Et ça, c'est top. En plus, comme je vous l'ai dit, il n'y avait personne. Donc, les enfants ont pu faire plein de choses plusieurs fois. Et ils ont kiffé. Puis, c'était très joli. C'était très bien fait. Et au niveau du décor, c'était très beau. L'attraction que j'ai bien aimée aussi, c'était l'Extraordinaire Voyage. Donc, c'est une attraction un peu courte à mon goût. C'est des fauteuils où vous êtes comme ça. En fait, vous avez un peu les pieds dans le vide. Et vous avez un écran, en fait, un peu immersif. C'est très bien fait. Donc, vous avez l'impression de voler un peu à travers le monde. Et vous voyez plein de régions différentes. Visuellement, il était très beau. La seule chose, c'est que j'ai trouvé un peu court. Mais vraiment magnifique. Et donc, les enfants ont surkiffé, eux, Arthur et les Minimoys. C'est des lapins crétains qu'on a fait plusieurs fois. Alors, vous avoue que nous, on n'était pas emballés comme vous l'avez dit. Parce qu'on n'avait pas les lunettes. Et que c'était un peu la déception. Mais eux, ils ont adoré. Donc, voilà. Je vous le dis quand même. Parce qu'après, les décors autour, la file d'attente pour les attractions sont vraiment très belles. L'extraordinaire voyage, c'est très... Vous regarderez... Je crois que c'est extraordinaire. Voyage que vous avez plein de portes, en fait. Et chaque porte, en fait, parle d'une destination. Après, ce n'est pas toutes les destinations que vous allez faire. Mais regardez la file d'attente. Il y a toujours des choses, en fait, un peu animées. Et ça, j'ai vraiment apprécié. Dans les lapins crétains aussi, c'est comme ça. Vous avez plein de lapins. Il y a des trucs qui bougent. Il y a des cadres qui bougent. Enfin, voilà. C'est très bien fait. Ça permet d'attendre. Même si nous, on n'a rien attendu, du coup. Mais voilà. C'est sympa. Donc, les choses à savoir. Il faut quand même deux jours pour tout voir et pour prendre le temps. Surtout quand je pense qu'il y a un peu de monde. Là, nous, c'était le calme plat. Mais je pense qu'il faut quand même deux jours. Ils prêtent des poussettes gratuitement. Ça, on ne le savait pas. On ne l'a demandé que le deuxième jour. Et du coup, on s'est dit, merde, si on n'a vu. Si on l'aurait demandé avant. Parce qu'on a un enfant. Enfin, on a notre fils qui a quatre ans. Qui n'a plus de poussettes. Mais du coup, c'est vrai que là, dans ce cas-là, en marchant toute la journée. Parce que pareil, le parc est assez grand. Et du coup, la poussette, il en a été super content. L'application, donc, pour réserver. Très pratique. Je ne sais pas si c'est un truc qu'ils vont garder. Qui est tout le temps. Ou c'est juste par rapport aux conditions sanitaires. En tout cas, je trouve ça top. Et sur l'application aussi, j'ai oublié de vous le dire. Mais vous pouviez réserver le restaurant. Le nouveau restaurant. Donc, l'atelier des saveurs uniquement. Voilà, il fallait réserver. Par rapport au nombre de places. Parce que c'est pas... Enfin, il est grand. Mais voilà, si tout le monde allait manger là-bas, je pense qu'on ne rentrait pas. Donc voilà, il faut réserver pour ce restaurant sur l'application. En tout cas, c'était comme ça, vraiment, j'y suis allée. Moi, le conseil que je pourrais vous donner, c'est d'y aller quand les conditions sanitaires sont meilleures. Voilà. Parce que clairement, voilà. Bon, après, on y serait quand même allé. Même si on avait su qu'il n'y avait pas les lunettes et tout. Mais quelque part, psychologiquement, je me serais peut-être préparée. Tu vois, parce que là, j'y suis allée. Et genre, j'étais là, mais on n'a pas de lunettes. En fait, voilà. C'était la déception. Vous l'aurez compris. Au niveau des conclusions, donc sur les points négatifs et les points positifs, on va commencer par les négatifs. Donc, comme je vous l'ai dit, vous l'aurez compris, mais au bout des conditions sanitaires, on n'avait pas les lunettes. Donc ça, ça nous a enlevé du plaisir pas mal. L'attraction était fermée. La nouvelle, ça, c'était faute. Pas de chance. Par contre, je tiens à mener une parenthèse. C'est que, du coup, les personnes étaient très gentilles et tout. Et ils nous ont dit d'aller vers l'accueil. On a fait une réclamation, en fait, en document, en expliquant que, voilà, on avait été déçus, que la petite puisse pas faire l'attraction principale, le manque des lunettes et tout ça. Et ils nous ont envoyé, en fait, des entrées gratuites. Donc, trois entrées pour une journée. Parce qu'en fait, le petit, je pense qu'il payait pas. Il devait rentrer dans la catégorie. Je pense que les enfants payaient à partir de cinq ans. Je vais pas vous dire de bêtises. Je vous inviterai à aller voir sur leur site. Mais voilà. Du coup, ils nous ont envoyé des entrées pour une journée. Donc, c'est très gentil. C'est très bien quand on n'est pas loin. Mais clairement, nous, on va pas retaper 6h et 9h de route pour y aller une journée. Donc, Kayla était déçue. Mais malheureusement, c'était comme ça. Donc, les places, on les a revendues. Et on avait acheté un truc à Kayla avec. Voilà. C'est pas grave. Mais pour info, voilà. Ils ont un service clientèle qui est plutôt pas mal. Si vous avez des contrariétés, des choses, ils peuvent vous aider à régler des problèmes. Ou, comme là, faire un geste commercial plutôt appréciable. Voilà. Je vous l'ai signalé quand même. Au niveau du point négatif, dont je vous ai pas parlé tout à l'heure, c'est l'hôtel. Pour moi, l'hôtel, il est vraiment vite fait. Alors, je suis pas chante, franchement, pour les hôtels. Moi, je vais dans les AirBnB. Enfin, je vais partout. Tant qu'il y a un lit, tant que c'est un peu propre, ça me va. Je suis pas... Voilà. C'était le cas. Là, vous pouviez dormir. Vous avez une douche. Voilà. C'était propre, à peu près. Mais c'était très limite. Pour moi, ça me faisait vraiment penser au Formule 1. Si ce n'est que vous aviez la douche à l'intérieur de la chambre. C'était très petit. Alors, les enfants étaient contents. Parce que du coup, ils avaient les surélevés. Mais j'ai trouvé ça sombre. Je sais pas, en décoration, c'était pas personnalisé, les chambres. Ça, c'était... Vous aviez un peu de vert, la couleur de l'hôtel. Mais j'ai trouvé qu'il manquait. Et franchement, il manquerait pas grand-chose. Il manquerait... Je me doute bien qu'ils peuvent pas pousser les murs et pas faire des trucs de fou. Mais ne serait-ce qu'un peu de déco. Déjà, je pense que ça avouerait un truc, un petit cadre sur le thème. Ou thématiser les chambres sur l'attraction. Je sais pas. J'ai trouvé ça très triste, très fade. Et voilà, vite fait. L'hôtel, vraiment très limite. Mais c'est surtout qu'on se dit, c'est l'hôtel du parc. C'est l'hôtel Futuroscope. Pour moi, c'est... Quand je me dis, bon, tu prends l'hôtel du parc, c'est comme à Disney. Tu prends l'hôtel Disney. C'est genre le meilleur. Mais en fait, pas du tout. A mon avis, je pense que les autres sont mieux. Mais bon, j'ai pris celui-là pour une raison précise. C'est aussi une astuce que j'aurais dû vous donner juste avant. Mais c'est pas grave, mieux vaut tard que jamais. C'est que ce parc-là est vraiment accroché au parc. En fait, vous avez juste une passerelle à traverser pour arriver au parc. Donc, c'est très pratique quand vous avez des enfants petits ou que vous êtes fatigué. Tout simplement, vous pouvez retourner à l'hôtel. Vous pouvez vous poser un peu et retourner au parc. Quand c'est ouvert sur des grandes tranches horaires, clairement, passer du matin au soir, en sachant que le spectacle finit à je sais pas quelle heure, c'est sympa d'avoir l'hôtel à côté pour rentrer, se reposer. Nous, ça nous est arrivé de rentrer, goûter. On avait des petits bouteilles dans nos sacs et de rentrer, goûter à l'hôtel, se poser. Moi, le petit, une fois, il a eu un accident, il s'était fait pu sur lui. Donc, on allait prendre une douche, on est reparti. Donc, pour ça, c'est appréciable. Donc, ça reste quand même un point positif. Mais je trouve qu'il manque. Il faudrait vraiment que l'hôtel du furoscope, je veux dire, que ça soit the hotel. Je pense qu'il faudrait qu'il rénove ou je sais pas. Je sais pas. Après, voilà. Au niveau des points positifs, donc vous l'aurez compris déjà, le personnel hyper accueillant, hyper gentil, que ça soit partout dans les boutiques, dans les attractions, voilà, hyper compréhensif. Les restaurants, enfin, le restaurant, qui est un gros coup de cœur pour moi. Le design est très joli du parc. Moi, j'aime beaucoup toutes les sculptures et tout. Vous avez un endroit, vous avez tous les parapluies colorées. Enfin, c'est très joli. C'est un très joli parc quand même, dans un esprit très moderne, mais très beau à voir. Les spectacles, gros coup de cœur pour les spectacles. Vous avez quand même un large choix d'attractions. Vous en avez beaucoup. Et c'est vrai que mis bout à bout, ça prend beaucoup de temps, mais vous en avez beaucoup. Et surtout sur des choix très variés. Vous en avez qui partent de l'espace. Vous avez, mais avec plus des dessins animés, donc les lapins crétins, etc. Vous en avez plus sur le thème des voyages. Donc voilà. Effectivement, ce qui manque au parc, et je pense qu'ils ont compris et qu'ils amènent avec la nouvelle attraction, c'est des sensations fortes, genre à Montagne Russe. Parce que ça, je pense que ça va vraiment ajouter un peu plus au parc. Du coup, on l'a pas testé. Mais si l'occasion s'y présente, je vous en reparlerai. Et le dernier point positif, mais non négligeable, c'est qu'il y a peu de monde. Et je pense que hors saison, c'est un parc qui, effectivement, est plutôt calme. Je pense qu'il y a beaucoup de monde aux vacances scolaires et en été. Je suppose, vous me direz, si jamais vous connaissez, que vous y êtes déjà allé. Mais clairement, c'est très appréciable d'avoir personne quand vous faites la queue au manège. Vous passez direct. Donc voilà, ça, c'était vraiment le gros point positif. Donc vous l'aurez compris au niveau du bilan mitigé, mais quand même, on reste sur une note positive. En fait, je pense que... Mais on me l'avait dit ça, parce qu'en plus, il y a une autre personne qui avait fait la même chose que moi, qui avait fait le plus du fou Futuroscope et qui avait été déçue. Mais je pense qu'en fait, le plus du fou, ça n'a rien à voir, en fait. Ces deux trucs qui n'ont rien à voir, ils ne jouent pas du tout dans le même game. Les trucs, c'est le jour et la nuit. Mais du coup, vu qu'on en prend tellement les yeux, tout est tellement beau, et c'est des spectacles, et ils sont top sur les spectacles, qu'après, en fait, on a enchaîné avec le Futuroscope, qui, eux, sont top dans leurs trucs, dans les designs, dans les attractions futures. Du coup, en fait, ça fait cette différence-là. Là, je pense que si on a attiré plus vers le côté histoire, esthétique, un peu... Voilà, les châteaux, voilà, tout ce visuel-là, forcément, voilà, moi, ce n'est pas comparable. J'ai aimé les deux. Je pense que Futuroscope, ça m'aurait beaucoup plus plu dans d'autres conditions. Voilà, moi, je... Voilà, j'enlève pas que... Voilà, si j'avais eu les lunettes, j'aurais savouré ça à 300%. On s'est quand même régalé, on a passé du bon temps, on a fait plein d'attractions, les enfants se sont éclatés, on a mangé des bons restos. Les petits ont pu faire un million de manèges, plein de fois, donc ils étaient ravis. Donc, quand même, je vous conseille ce faire. Évidemment, quand les conditions le permettront, comme je vous l'ai dit, mais vraiment, je trouve que c'est très sympa, ça change. Et voilà, c'est bien. Moi, j'adore le cinéma et j'aime bien tous ces cinémas différents. Il n'y en a pas un qui se ressemble, en fait. C'est que des trucs de cinéma, mais ils sont tous différents. Et c'est tout sympa à faire, en tout cas, d'après moi. Donc voilà, vous me direz comme d'habitude en commentaire si vous connaissez le Futuroscope, si vous y êtes déjà allé, si vous avez un avis tranché sur la question, ou si vous avez des expériences peut-être à nous raconter et des choses à nous partager. Si vous avez des questions, encore une fois, des choses auxquelles je n'ai pas pensé à vous répondre, pareil, vous me mettre un petit commentaire et je répondrai avec plaisir. Je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau voyage. Ciao ! Sous-titrage ST' 501